Musique Librairie L'Écuyer, fiers partenaires de l'émission Lecture et compagnie. Musique Bonsoir, aujourd'hui je vais vous présenter Micheline Lévesque qui a gagné le prix littéraire de Thetford. Vous m'excusez de lire parce que je ne veux pas faire d'erreur. Ce prix-là a été lancé en 2016, c'est un concours biennal qui vise à promouvoir la littérature et à souligner le dynamisme des auteurs de la région de Thetford. Dans le cadre de cette troisième édition, l'oeuvre destinée à un auditoire adulte devait avoir été publiée au Québec en français entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020. Il pouvait s'agir d'un roman, d'une nouvelle, d'un recueil de poésie, d'un essai, d'un récit, d'un conte. Donc c'était très large. À noter que pour être éligible, l'auteur devait notamment être âgé de plus de 16 ans et de résider sur le territoire de la MRC des Appalaches depuis un an. Donc je vous présente Mme Lévesque, qui est la gagnante de cette année. Bonjour Micheline. Bonjour. Bonjour. C'est un grand honneur de recevoir un prix comme ça. Donc nous autres, on voudrait parler de ton livre, mais tout d'abord parler de toi pour te connaître. Donc est-ce que tu as des études en littérature? Qu'est-ce qui t'a donné le goût d'écrire? J'aimerais avoir tes commentaires là-dessus. Oui, j'ai des études en littérature. J'avais fait à l'époque un décan en lettres au cégep de Jonquière. Après ça, j'ai fait une maîtrise à l'Université du Québec à Montréal. J'ai été longtemps à Montréal. OK. Et puis ici, à l'Université Laval, à Québec, j'ai fait un certificat pour l'enseignement des langues secondes et j'ai fait un doctorat en recherche-création. OK. Alors... C'était en vue d'écrire à ce moment-là, tu n'avais pas... Oui, ça fait longtemps que j'écris. J'ai publié dans plusieurs revues, des revues montréalaises, parce que j'ai été longtemps à Montréal. Quel genre d'article tu... À ce moment-là, moi, je suis vraiment, je me considère, même si j'ai écrit un roman, je considère que je suis fondamentalement poète. Ah, OK. Alors, ce que j'ai publié dans les revues, c'est de la poésie, mais parfois à la limite de la nouvelle, c'est-à-dire poésie très narrative. OK. Donc, pas les règles de poèmes qu'on est habitué de voir, style, rime et tout ça? Non, non, vraiment pas. OK. C'était plutôt la nature du texte? Oui, ce qu'on pourrait appeler de la prose poétique. OK. Mais quelque chose de très narratif, qui était presque, à un moment donné, à la limite de la nouvelle. OK. Mais, en fait, j'ai toujours voulu écrire un roman. OK. Mais les premières expériences d'écriture ont été quand même plus en poésie. En poésie. Alors, mais je rêvais un jour de camper des personnages réels, réalistes, dans un lieu réaliste, un temps réel. OK. Et ça m'a pris du temps, je dirais, à pouvoir le faire. Étant d'une tradition plus de poète, ça m'a pris du temps. Puis qu'est-ce qui t'a décidé, à un moment donné, d'écrire un roman? Parce que ça, c'est ton premier roman, là, c'est bien ça? Bon, j'ai écrit déjà... j'ai écrit déjà un roman, disons peut-être 150 ou 200 pages de roman. OK. Mais que j'avais... que je n'ai pas publié. Ah bon! C'est à Venise? Non, non, non. Lui, je ne l'avais pas publié. Ah, OK. Alors, disons que j'avais déjà... j'étais déjà dans un processus. Et moi, je suis chargée de cours à l'école de langue à l'Université Laval, en français, en rédaction, en grammaire. Et... je ne sais pas, je voulais revenir... je voulais revenir à mes centaines d'amour, c'est-à-dire des études en... je voulais aller plus près des études littéraires. Alors, l'idée m'est venue de m'inscrire au doctorat. OK. Et j'avais déjà quand même... ce roman-là était déjà commencé. Ah oui? Mais je l'ai poursuivi dans le cadre du doctorat. Et dans le doctorat, j'ai écrit un essai aussi. OK. Alors, j'ai écrit deux livres dans le cadre du doctorat. L'essai n'a pas été publié. Le sera peut-être, là, mais... Puis le deuxième livre, c'est celui-là que tu as écrit dans le cadre du doctorat? Oui. En fait, les deux livres, il n'y a pas de numéro un pour de numéro deux, là. J'ai écrit un roman et un essai sur mon cheminement, disons, en création. Ah bon? En tant que femme, lectrice et auteur. Et auteur. OK. Puis là, ce roman-là, qui a été primé, là, ce roman-là, tu l'as écrit dans le cadre de tes études. Oui, mais je l'avais... Il était déjà... Comment c'est? C'est pas du tout au doctorat que j'ai décidé d'écrire un roman, là. OK. OK. Non. Parce qu'à un moment donné, bon, je voulais me rapprocher des études littéraires. Je m'ennuyais de ce milieu-là. Et, bon, je lisais les grammes maires, là, oui, mais c'était pas pareil. Vous voyez. Alors, j'ai décidé de m'inscrire au doctorat et j'avais déjà un roman, une idée. Je savais ce que je voulais faire. J'étais déjà... j'avais déjà entrepris ce roman-là. OK. OK. Alors, doctorat ou pas, je l'aurais écrit. Mais l'essai, par exemple, ça, je l'aurais pas écrit sur le doctorat, ça, c'est sûr. OK. L'essai, c'était sur ton processus, comme tu disais tout à l'heure, là. Oui, lectrice, femme et auteur. Puis, on va parler du roman un petit peu tout à l'heure parce que c'est le sujet du prix. Mais l'essai, lui, tu dis qu'il n'a pas été publié, mais c'est un travail que t'as fait. Ça parlait particulièrement de toi puis de ton cheminement à tous ces niveaux-là. Exactement. Prétends-tu que ça pourrait être publié éventuellement? Oui, ça pourrait, mais c'est plus important pour moi publier des œuvres de création. que de publier l'essai. Mais quoi que l'essai a un volet création très marqué, là. OK. Mais ça a donné avec la pandémie aussi. Oui. Ça fait que, bon, ça, c'était quand même un peu plus difficile. Parce que tu dis que tu préfères les œuvres de création. Ça veut dire qu'éventuellement, tu risques d'y retourner à publier un roman? Oui, là, j'en ai commencé un autre. Oui. Oui, j'en ai commencé un autre, quoi. C'est ça que j'aimerais. Est-ce qu'on peut demander où est-ce que ça en est rendu à peu près? Je ne sais pas. J'ai beaucoup de matériel. OK. Et ça sera encore une... ça sera une femme qui... ça sera beaucoup lié à la famille, cette fois-là, quand même. OK. Bon, on va revenir à ton livre qui a reçu le prix littéraire à Thetford. C'est quand même une belle reconnaissance, je trouve, pour un livre, quand on le publie, ça doit faire plaisir. Donc, j'aimerais qu'on en parle un petit peu. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi l'histoire? Je trouve la couverture super belle et très attirante. Je ne l'ai pas lu, mais ça m'intéresserait de... ça va m'intéresser de le lire. Peux-tu nous donner un petit peu un aperçu de l'histoire? Oui. Il y a des matériaux de mon... de mon vécu, là. C'est-à-dire, moi, j'ai vécu... j'ai travaillé dans les Antilles. OK. Parce que là, Romand se déroule dans les Antilles. OK. C'est une femme, une créatrice, c'est-à-dire, c'est une femme qui dessine et qui fait des aquarelles. OK. Qui est travailleuse, qui travaille sur les plages. OK. Alors, qui fait du travail de plage, c'est-à-dire, elle vend des pareilles hauts. Ah, OK. Sur la plage au tourisme. Oui, c'est la vendeuse de plage. OK. On appelle ça vendeuse de plage, là-bas, à Saint-Martin. Et puis, elle rencontre un homme. Et c'est le développement de la relation entre elle, entre cette femme-là et cet homme-là. Il y a beaucoup... c'est un roman qui reste quand même fondamentalement poétique, c'est-à-dire, il y a beaucoup, beaucoup de descriptions. OK. Qui parle aussi de création, parce qu'elle est créatrice, et qui aborde un problème humain, OK? La jalousie. OK. Alors, cette femme-là a vécu, a déjà vécu une expérience, des expériences de jaloux, d'amour jaloux. D'amour jaloux. Alors, c'est pas de la jalousie au travail, là, c'est de la jalousie. Oui, oui. Dans la relation amoureuse. Alors, elle doit surmonter ou apprivoiser cela. Bon. Dans le résumé de livre que tu viens de nous faire, t'as situé ton histoire à Saint-Martin. C'est une île des Antilles. Je présume que la situation de ton histoire a une certaine importance. J'aimerais sûre que tu nous en parles un peu. Oui. En fait, vraiment, là, j'étais, mon compagnon, il avait un voilier là-bas. OK. À Saint-Martin. Un vieux voilier qui était en réparation. OK. Dans un chantier. Et puis, bon, moi, j'allais le visiter là-bas, puis j'en profitais pour travailler, tout ça. Fait qu'à un moment, j'étais assise sur le taux, c'est-à-dire sur le pont du bateau, et j'ai commencé à décrire ce qu'il y avait autour de moi. OK. Et là, une histoire a aidé. Ah, bon. Et alors, dans ce roman-là, qui, bon, qui traite de jalousie, ça, c'est sur le plan des sentiments, il y a toute une, disons, une peinture du monde des marins. Parce que c'est sûr que Saint-Martin est une île. Il y a énorme, il y a beaucoup, beaucoup de chantiers. Et il y a beaucoup de va-et-vient de voiliers, de personnes qui naviguent. Est-ce que c'est des touristes, là, ces personnes-là, je présume? Non, pas pour ça. Ah, OK. Les touristes, ils viennent sur les plages. OK. Tandis que les navigateurs, bien, c'est des gens qui naviguent, c'est tout. Dans les Antilles, c'est un endroit idéal pour naviguer. La météo est assez sûre. Et puis, il y a des gens de partout, là, dans ces îles-là. Alors, je décris beaucoup de choses du monde des marins. OK. Et entre autres même, certains périples, là, certains voyages en voilier. Et je décris le milieu de Saint-Martin, le contexte de cette petite île-là, où il y a beaucoup, beaucoup de nationalités différentes. Il y a beaucoup d'illégaux. Ah bon? C'est tout un contexte particulier, là, d'une île où, oui, une île qui est très, très belle, mais en même temps, une île qui, où il y a beaucoup de violence, quand même. Ah oui? Il y a beaucoup de drogue, et c'est des plaques tournantes, un peu. OK, OK. Alors, je décris quand même tout un milieu. Et le milieu des petits commerçants. OK. C'est-à-dire, c'est-à-dire des vendeurs de plages. Oui, ton héroïne, là, du roman, c'est ça qu'elle fait. Exactement. Ceux qui vendent sur les plages et qui vendent dans les marinas, et des gens qui viennent un peu partout, et qui s'installent à Saint-Martin, et qui vivent, disons, du fruit de ce qu'ils vendent aux touristes. OK. Fait que c'est ça, tu, en plus d'avoir l'histoire d'amour et de jalousie, comme tu nous as dit, tu décris la population de ce coin-là dans un, tu nous avais dit aussi, dans un langage poétique en même temps, là. Tu, ça veut dire que tu décris l'environnement de cette manière-là, je présume? Bien, oui. En fait, c'est vraiment un roman, là, avec beaucoup de dialogue. OK. Mais il y a une partie, disons, descriptive, très, très élaborée. Les descriptions, d'accord. Oui, les descriptions sont très élaborées, et sont abordées d'une façon poétique. Mais c'est un roman, là, avec vraiment du dialogue, et c'est pas un poème, c'est un roman. Puis c'est quand même un roman, je l'ai pas feuilleté, là, d'une certaine importance, pas une petite plaquette de rien, là. Oui, quand même. Donc, il y a une histoire assez élaborée. Oui, oui, c'est quand même près d'un, tu sais, entre 300 et 400 pages, là. Alors, c'est quand même... Oui. C'est quand même un format intéressant, je trouve, ce format-là. Quand, tu sais, c'est tout petit, des fois, il manque quelque chose au niveau de l'intrigue. Maintenant, qu'est-ce qui est... C'est peut-être le langage qui a fait qu'on t'a choisi au niveau du prix littéraire, ici, là. C'est probablement la manière de s'exprimer qui... Est-ce qu'ils t'ont donné les critères sur lesquels ils se sont basés? Oui, bien, il y avait l'originalité, l'expression. OK. C'est sûr. Au niveau de la qualité du français, ça, il n'y avait pas de problème. Non, il n'y avait pas de problème. Et, alors, c'est ça. Ils se sont basés là-dessus pour choisir. Puis, dans tes projets futurs, maintenant, est-ce que tu as l'intention d'en refaire bientôt ou tu ne te donnes pas d'échéance? Comment ça... J'ai commencé un deuxième roman que j'aimerais bien publier, si... Je ne dirais pas si Dieu le veut, parce que je ne suis pas religieuse, mais quand même, disons... Wow, c'est une expression. Disons que c'est comme ça, si Dieu le veut. Et disons que je vais quand même... Je vais forcer un peu la... Est-ce que c'est un roman aussi, mais complètement différent? Oui, c'est ça. Est-ce que ça se passe encore dans ce milieu-là? Non, ça va se passer ici. Ah, au Québec. Oui, ça va se passer au Québec et ça va mettre encore en scène une femme qui, cette fois-là, ne s'exprime pas au jeu, mais le roman est écrit au « elle » ou au « il », à troisième personne, tu sais. Ah bon, OK. Mais bon, quand même, tu sais. Celui-là, il était au jeu? OK. Bon, excuse-moi, je continue. Ce n'est pas parce que c'est écrit au « elle » ou au « il » que ce n'est pas un « je » qui est caché un peu en-dessous de ça. OK, oui. Parce que la personne qui narre ne voit pas dans les... ne voit pas à l'intérieur de tous les personnages. Elle ne voit qu'à travers l'héroïne. Ah, OK. Alors, bon, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est comme... Mais en voyant à travers l'héroïne, ça veut dire qu'elle... comment je dirais... Elle a accès à son intériorité. Mais qu'elle ne raconte... est-ce qu'elle ne raconte que ce qui se passe quand l'héroïne est présente? Oui. Oui? Donc, c'est presque un « je » dans le fond. Oui, c'est ça. C'est un « elle », mais c'est presque un « je ». Oui. Bon, je ne sais pas si ça... ça peut arriver dans des romans qu'à un moment donné, il y a des chapitres où ça change de narration ou de point de vue. Oui, oui. Mais disons, là, j'en suis pas là. Mais là, je vais traiter autre chose. Je vais traiter vraiment la relation d'une fille avec sa mère. Ah, OK. La relation d'une fille avec sa mère. Donc, un domaine complètement différent. Là, c'était une relation amoureuse. Oui, mais là, c'était quand même des sentiments... Oui, c'est vrai. ... d'un homme et d'une femme. Et là, ça serait des sentiments d'une fille... D'une fille et de sa mère. Oui. Du point de vue de la fille, dans le fond, c'est-à-dire l'accès à l'intériorité de la fille et non pas à celle de la mère. Ça veut dire aussi, probablement, comment je dirais, l'écart des générations, les conflits entre les générations qu'il peut y avoir, les relations plus distendues. C'est peut-être pas rendu assez loin aussi? Non, mais je sais quand même... Versailles, il y a une dimension psychologique très, disons, très importante. Oui, OK. Et il y aura aussi ça. OK. C'est-à-dire, moi, j'aime beaucoup, beaucoup les dialogues et toutes les subtilités. Les choses qu'on dit, des choses qu'on ne dit pas, des... Des sous-entendus. Oui. Ce qu'une fille vit avec sa mère, les dimensions de sa mère auxquelles elle n'a pas accès. OK. Ce qu'elle sait d'elle. Ce qu'elle ne sait pas. Ce qu'elle ne sait pas, ce que la mère dit, ce qu'elle ne dit pas. C'est le caractère de la mère, le caractère de la fille. Et j'aime ça aller loin dans les sentiments. C'est ce que j'avais fait dans Versailles-Bas. Versailles-Bas, je suis allée très loin dans l'analyse de la jalousie. Qu'est-ce qu'il y a derrière la jalousie, disons? OK, OK. Qu'est-ce que c'est, au juste? Qu'est-ce qui nous échappe là-dedans? OK. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas être certaine qu'on l'a réglé, tu sais? OK. Alors, entre la fille et la mère, c'est... Bien, c'est ça. Je sais déjà que c'est une mère qui va faire un AVC important. Ah, OK. Et qui perdra une partie de sa compréhension du monde. OK, OK. Et des autres. Ah, ça semble très intéressant, en tout cas. Je suis contente de t'avoir rencontrée. Puis j'espère que ton deuxième livre va être publié. Puis je te souhaite un autre prix. Tant qu'à être partie, ce serait très bien. En tout cas, je te félicite. Ça a l'air extrêmement intéressant. Puis je vais essayer de le trouver pour le lire. Je te remercie de ton entrevue. Le livre dont je vais vous parler aujourd'hui porte le titre « Le jour où mon meilleur ami fut arrêté pour le meurtre de sa femme ». L'auteur, c'est Louis-François Dallaire. C'est un auteur québécois. C'est un livre d'environ 250 pages. Déjà, le titre nous dit beaucoup de choses. Le livre commence par un homme qui est chez lui, qui écoute distraitement la télévision. Et là, on fait un reportage à la télévision pour dire qu'on vient d'arrêter un homme pour le meurtre de sa femme et qu'il vient de se livrer à la police. Le narrateur, celui qu'on voit au début, est le grand ami de la personne qui vient de se livrer à la police. La personne qui vient de se livrer à la police s'appelle David. Il était marié et la vie n'était pas facile. Sa femme s'appelait Aurélie. Mais David, on apprend l'histoire de David graduellement. On apprend qu'il était le souffre-douleur de sa femme. Habituellement, c'est l'inverse qu'on voit. Là, c'est le mari qui se faisait maltraiter par sa femme. Et on revoit toute sa vie en arrière où il a toujours été un souffre-douleur. À l'école, on lui donnait toutes sortes de surnoms. On l'appelait nez de cochon, ours mal léché, petite tête, toutes sortes de surnoms. Et même, on disait devant lui des faussetés sur ses parents. Le narrateur nous dit qu'il était au commencement, il n'était pas parmi les harceleurs, mais il était parmi les rieurs. Puis, graduellement, il est devenu ami avec David. Et il le défendait. Il l'a défendu dans sa jeunesse et dans son âge adulte aussi, tout à fait lentement. On apprend sa vie. Il l'a protégé. Dans sa vie adulte, David poursuit. Sa vie se continue comme quand il était enfant ou jeune. Il est toujours en situation de domination. Il dit qu'il a tué sa femme avec la carabine qui appartenait à sa femme. Et ayant fait des aveux comme ça, le procès a lieu, mais bien sûr, devant des aveux comme ça aussi évidents, il est condamné à purger une peine au pénitencier. Et il leur a dit quand même aux policiers qu'il était victime de violences conjugales depuis le début de leur union. C'est pour ça qu'il s'est défendu. Il a été condamné pour homicide volontaire. Mais le narrateur, lui, puis le lecteur, on sait au tout début que ce n'est pas lui qui a tué sa femme. C'est le narrateur. Et là, le narrateur se donne comme mission de le faire changer d'idée, de le faire reculer sur ses aveux pour ne pas être condamné. Mais le narrateur, bien sûr, ne veut pas s'avouer, avouer pour lui-même ce qu'il a fait. Donc, il y a tout ça. Il veut l'innocenter, David, même si David ne le veut pas. Il se pose plein de questions sur pourquoi il est allé se rendre à la police comme ça. Il se demande si David, dans le fond, ce n'est pas une occasion pour lui de se montrer un mâle plus viril qu'il ne l'est en réalité. Le narrateur visite son ami au pénitencier à chaque semaine de façon régulière. Là, je ne vous dis pas, bien sûr, s'il réussit ou pas à faire changer David d'idée. Je vais vous parler un petit peu de l'auteur. C'est un auteur québécois, Louis-François Dallaire. C'est un travailleur social et c'est une personne qui intervient auprès de personnes en difficulté, de personnes impulsives pour essayer de contrôler leur impulsivité. Donc, il y a quand même certaines connaissances qui viennent probablement lui aider aussi dans la rédaction de son roman. Je vous invite à continuer de lire. Je vous dis, on a trouvé un bon médicament contre la bêtise. Prenez un livre par semaine. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.